2 minutes pour comprendre aujourd'hui le tabac et les facteurs de risques cardiovasculaires je suis avec le docteur stéphane manzo sidberman vous êtes cardiologue et vous êtes porte parole de la société européenne de cardiologie le tabac et les risques cardiovasculaires c'est pas une nouveauté on sait que fumer c'est pas bien mais ça tue ça tue et ça tue jeune le tabac peut être imputé comme souvent le seul facteur de risque qui va conduire à la survenue d'un infarctus de manière prématurée l'impact du tabac est encore plus important qu'une hérédité par exemple le fait d'avoir dans sa famille une histoire d'infarctus d'accident vasculaire cérébral jeune et bien ça a moins d'impact qu'un tabagisme actif donc il est très important de mener des campagnes d'information de prévenir les débuts du tabagisme auprès des plus jeunes auprès des enfants des adolescents et chez la femme encore plus le tabac va tuer plus tôt plus vite tabac et contraception j'ai entendu dire c'était un cocktail qui n'était pas vraiment un cocktail gagnant c'est le cocktail qui tue qui va augmenter le risque d'infarctus et qui va augmenter le risque d'embolie pulmonaire ces deux maladies pouvant être mortelles on parle beaucoup du tabac on se met à parler de plus en plus du vapotage aujourd'hui et notamment avec la crise en ce moment aux états unis 450 cas dans 33 états dont des cas de pneumonies lipidiques là qu'est ce qu'on peut dire ça pas tellement de rapport avec les maladies cardiovasculaires ça pourrait en avoir un dans le futur je sais pas on est au début d'une crise sanitaire là on est au début comme vous dites tout à fait on ne connaît pas encore il faut attendre plusieurs années pour voir les conséquences à grande échelle de cette cigarette électronique et son retentissement cardiovasculaire jusqu'à présent c'est moins pire que le tabac mais on s'est en cours de recherche dans le doute il vaut peut-être mieux et arrêter complètement voilà arrêtez de fumer c'est mieux nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partager liker abonnez vous